Hey yo les potes c'est bâtard Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tutoriel Alors c'est un tuto que énormément de personnes m'ont demandé de faire Du coup c'est le tuto overlay Donc grâce à ce tuto vous saurez faire des overlays pour mobile Donc ça peut être des overlays pour vidéo ou pour live Donc si vous avez le choix je pourrais aussi vous faire un tutoriel Pour faire des overlays facecam et tout ça Moi aussi désolé je suis un petit peu enrhumé Du coup bah j'ai peut-être un peu parlé du nez et tout ça dans la vidéo Donc désolé Au passage n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu C'est juste pour me soutenir et histoire de me remercier de vous faire des tutos et tout ça N'hésitez pas à me dire des idées de tutos que vous voudrez Pour les prochains tutos en commentaire J'ai déjà pas mal d'idées mais peut-être que vous en avez que je n'avais pas pensé Aussi regardez la vidéo en entier c'est très important Si vous voulez faire un bon overlay et pas louper des étapes très importantes Bref sur ce on commence le tuto et bon visionnage Alors du coup là on se retrouve pour la première étape tout simplement Qui est assez simple Elle est très 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 importante Dans votre téléphone vous avez plusieurs dimensions différentes en fonction de votre téléphone Donc ce qu'il faudra faire c'est tout simplement Vous allez prendre un screen Ça peut être un screen de votre écran n'importe où Moi par exemple je pense que je vais prendre un screen de ma chaîne YouTube Ça va être plus simple Par exemple vous prenez n'importe quel screen Vous prenez juste un screen tout simple En mode portrait comme ceci Donc voilà vous pouvez prendre un screen de n'importe quoi C'est pas dérangeant Une fois que vous avez pris de vos screens vous allez devoir aller sur PSCC 2019 Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes à installer Bah je sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire mais vous pouvez peut-être faire le tuto sur Pixart Ou d'autres applications comme ça Mais en tout cas moi j'utilise Photoshop CC 2019 Donc il y a sans doute des tutos dispo pour le télécharger Mais je sais que c'est un petit peu galère Donc vous allez tout simplement ouvrir votre bibliothèque de photos Donc vous allez mettre la taille d'une miniature C'est très important Donc moi je pense que je vais mettre une miniature que j'ai déjà faite Comme ça moi je suis sûr de pas me tromper de taille Donc voilà du coup là je vais mettre un calque vert Je vais supprimer la miniature Ça n'en a pas besoin Du coup une fois que vous avez fait ça Vous allez justement prendre votre screen Donc voilà votre screenshot comme ceci Aussi sur Kidmaster et sur live c'est pas forcément pareil Vraiment si vous faites un live sur Streamlabs Et bah ça va être un screen comme ça qu'il faudra Mais je crois que sur certains Kidmaster Faut recoder la vidéo pour que ça soit d'une autre dimension Donc voilà donc faites attention à ça Donc une fois que vous avez fait ça bah là c'est bon Et tout simplement bah ça va être le contour de ça Qu'il faudra faire en overlay tout simplement Donc là c'est un peu comme si c'était l'écran d'un live par exemple Et donc ça va être le contour qu'il faudra faire en overlay tout simplement Du coup moi je vais venir par exemple Bah je vais dupliquer le screen tout simplement Et on va prendre celui du bas Et ça en fait ça va nous servir de fond Vous n'êtes pas obligé de mettre ça comme fond les gars Vous pouvez mettre un vrai fond Un vrai fond etc Mais bon moi je mets ça parce que voilà Parce que c'est simple etc Donc voilà vous mettez ça par exemple comme ceci Vous n'êtes pas obligé de mettre votre chaîne en fond moi je fais juste un petit truc simple Pour la vidéo quoi Alors une fois que vous avez fait ça vous allez simplement mettre un flou sur votre fond Du coup voilà un flou gosien Vous pouvez même mettre je sais pas un petit 35-40 Environ 40 de flou comme ceci Si vous voulez un fond Si vous voulez que votre fond soit d'une couleur précise C'est totalement possible Il faudra aller sur teinte Donc si vous voulez un fond vert vous mettez vert Si vous voulez un fond rouge vous mettez rouge Moi je ne vais pas mettre de couleur parce que je trouve que gris etc C'est assez sobre assez bien Assez simple Il n'y a pas vraiment de Voilà c'est plutôt simple Du coup une fois que vous avez fait ça Vous allez tout simplement sélectionner les pixels Donc en haut à gauche là Vous allez sectionner les pixels de votre screenshot Une fois que vous avez fait ça Vous allez retourner ici Vous faites intervertir Et une fois que vous avez fait ça Vous cliquez sur votre fond Et vous faites extraire Voilà comme ceci Et puis là vous pouvez tout simplement déselectionner Du coup une fois que vous avez fait ça Et bien vous voyez que là Votre fond est déjà prêt en fait Pour l'overlay tout simplement Voilà Donc une fois que vous faites ça Vous pouvez rajouter une petite lueur noire Je vous conseille Vous baissez l'opacité par exemple Voilà moi je vais mettre Une lueur d'environ 25 par exemple Et je vais venir Mettre un petit 50% d'opacité Et puis là c'est plutôt carré déjà pour le moment Voilà alors à gauche ou à droite Ça peut être un peu n'importe où Après je vous laisserai un petit peu Mettre ce que vous voulez dessus Moi je vais par exemple venir mettre Mon shibi à gauche Par exemple Si vous faites un live Je ne sais pas Si vous faites du Fortnite Vous pouvez mettre un skin Fortnite Etc Mais moi si vous avez un shibi Je vous conseille de mettre votre shibi Tout simplement Alors hop On va venir prendre le shibi Il est juste ici Voilà vous le mettez Pour que ça prenne pas mal de place Quand même Hop Il ne faut pas qu'il soit trop petit Voilà on va le mettre ici Hop Voilà comme ceci On va un petit peu l'agrandir Voilà comme ceci C'est pas mal Voilà une fois que vous avez mis Votre shibi Etc Vous pouvez mettre une petite lueur Vous mettez la même lueur Que vous avez mis par exemple Pour le contour de votre overlay Voilà une fois que vous avez fait ça Bah on a déjà à peu près fait la base De la gauche Mais il y a pas mal de trucs à faire en vrai Alors après moi je vous conseille Je fais comme ça Mais vous pouvez Il y a plein de possibilités possibles Pour vos overlays Moi je vous montre un exemple d'overlays Qui sont possibles à faire Mais bien sûr Vous pouvez faire un petit peu Ce que vous voulez dessus C'est pas un problème Alors je vais aller sur InShot Et je vais tout simplement Prendre mon logo Voilà comme ceci Et je vais venir le mettre à droite Pour que ça prenne quand même pas mal de place Voilà je vais un petit peu le tourner Parce que quand c'est droit C'est pas ouf je trouve Hop un petit peu moins tourné Voilà juste un petit truc comme ça Voilà un petit truc comme ceci Y'a rien de compliqué On l'agrandit un petit peu quand même Voilà il faut quand même Qu'on puisse voir les bords de votre fond Hop comme ceci Voilà une fois que vous avez fait ça Vous pouvez mettre une petite lueur Voilà ça mange pas de pain Merde là j'ai mis flou Une lueur Une petite lueur noire Comme vous avez déjà mis sur votre chibi et tout ça Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez simplement mettre Votre pseudo en bas à droite Bref je vous retrouve tout de suite sur Pixelab Alors pour le texte du coup de l'overlay Bah vous allez aller sur Pixelab Vous allez ouvrir un fichier PLP Et télécharger mon deuxième pack texte Je vous le conseille Il est vraiment pas mal justement pour faire ça Donc mon deuxième pack texte c'est celui-là Je vous mettrai la fiche en description et tout ça Donc là vous allez prendre du coup Bah un texte de la couleur de votre overlay Moi en l'occurrence il sera un petit peu bleu gris etc Donc je vais prendre la couleur bleu 2 pour faire mon pseudo dessus tout simplement Après vous allez tout simplement renommer le bleu 2 en votre pseudo Moi en l'occurrence c'est bâtard Hop comme ceci Et puis hop attendez j'ai obligé de Voilà comme ceci Et puis là vous faites tout simplement enregistrer Et vous retournez sur PS Touche Voilà comme ceci Et puis d'ailleurs je dis PS Touche Mais c'est une habitude les gars C'est de base j'applique ça appelait PS Touche Mais maintenant c'est PSCC 2019 Hop du coup voilà Une fois que vous avez votre texte Vous pouvez le mettre simplement ici Vous allez le mettre ici Et puis après vous le déplacerez plus tard Mais je vais vous montrer pourquoi Alors vous allez rajouter par dessus des brushes Donc des packs brushes peuvent exister sur Youtube Moi j'en ai un qui existe plus sur Youtube Mais si vous voulez que j'en fasse un pack brush etc Que je rajoute des propres brushes etc Dites le moi en commentaire Je vous ferai peut-être un pack brush Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens Alors vous mettez ces brushes là Vous allez venir sélectionner pixels de votre texte Et vous allez venir faire extraire juste ici Une fois que vous avez fait ça Vous désélectionnez Vous allez sur votre brush Et vous faites simplement incrustation Et puis vous allez un petit peu baisser l'opacité Faut pas que ça se voit trop non plus Voilà un petit 40% environ C'est plutôt pas mal Et puis là vous allez simplement fusionner le calque de votre brush A le calque de votre texte Une fois que vous avez fait ça Je vous conseille de un petit peu déformer votre texte Voilà vous pouvez juste faire une petite déformation Attendez Faut que je jouve un petit peu Ouais une petite déformation comme ceci Ça mange pas de pain Et puis c'est carré Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez mettre une petite lueur Voilà vous mettez une lueur un peu noire Moi je vais un petit peu augmenter l'intensité Vu que c'est un texte Et puis là une fois que vous avez fait ça Vous le placez justement En dessous de votre logo Comme ça au moins on sait jamais Si quelqu'un vous tombe sur votre live au hasard Au moins il sait qui vous êtes directement Voilà bon même si normalement il fait votre pseudo Mais ça rajoute quand même un petit plus je trouve Voilà vous faites un petit truc comme ça Et je pense que c'est déjà pas mal Hop voilà comme ceci Je trouve ça plutôt pas mal Alors là on va encore se retrouver sur Pixelab Pour faire le truc au dessus du logo Bref je vous retrouve tout dessus Alors bref vous allez rouvrir Pixelab Et vous allez tout simplement créer votre texte Du coup déjà premièrement Vous allez en bas à droite là Vous allez sur votre fond Vous mettez un fond transparent Alors votre texte Vous mettez une police Du coup c'est la police de Fornaz etc Je trouve c'est vraiment Une des meilleures polices qui existent Franchement je vous la conseille Elle est vraiment cool Du coup le nom de la police c'est Burbank Big Condenset Black Donc là je sais pas Je pense que vous pouvez la trouver sur Dafonde Vous pouvez vite fait augmenter la taille Voilà Et puis là vous allez tout simplement Au dessus mettre L'H1 Ça va être tout simplement Pour écrire L'H1 Donc là on va juste mettre L'H1 Comme ça Et pour que vous avez fait ça Vous allez rajouter Une petite ombre C'est pas obligatoire Même moi Non on va pas ajouter d'ombre En fait l'ombre On va venir l'ajouter Après sur PSTouche Tout simplement On va PCC plutôt Donc vous enregistrez l'image Et puis voilà Vous la prenez D'ailleurs une petite pub Vous attendez Alors voilà du coup Pour le texte like Vous êtes tout simplement Renommé L'H1 Vous mettez like A la place Bah moi je vous conseille De mettre une autre police Moi je vais venir mettre La police Eros Legend Donc pareil je pense Que vous pouvez la trouver Sur Dafonde C'est très fortement possible Alors là je vais venir Un petit peu augmenter Le padding à droite Parce que comme vous pouvez le voir La lettre E est un petit peu coupée Donc pour ça vous allez Dans le padding Vous mettez ça comme ça Et puis là c'est carré Et puis vous enregistrez Tout simplement Du coup ensuite Vous retournez sur Photoshop Tout simplement Et vous allez Aller mettre votre texte Alors là du coup Je vais mettre l'âge 1 Juste ici Vous pouvez le mettre Un petit peu n'importe où Parce que de toute façon Après vous allez déplacer Votre truc Voilà vous mettez Le texte like Juste en dessous L'âge 1 Hop Vous vous mettez En fonction que ça prenne Voilà Que ça soit de la bonne taille Et tout ça Hop Voilà On va un petit peu lever Comme ça Je pense que là On est pas mal Voilà une fois que vous avez fait Non on va quand même Vite faire un peu augmenter Si vous voulez être plus précis Vous faites décalage pixel Et puis là vous pouvez être Un petit peu plus précis C'est un petit peu bien Voilà comme ceci Une fois que vous avez fait ça Vous allez tout simplement Mettre une image De pouce bleu Alors ça vous pouvez la télécharger Sur Google et tout ça Vous mettez pouce bleu PNG Vous allez en trouver Alors moi je crois Qu'il se trouve là dedans Ouais juste là Alors moi je vais venir Voilà mettre l'asymétrique Pour qu'il regarde à gauche Comme ceci Et puis je vais venir Prendre le pinceau gomme Et gommer la partie ici On va une fois augmenter la taille Pour que ça soit plus simple Hop Voilà je vais gommer ici Vous allez voir pourquoi Voilà une fois que vous avez fait ça Bah vous déplacez Votre petit pouce bleu Hop voilà Vous allez le mettre Pour que ça prenne à peu près Pareil la taille La taille de vos textes Hop moi je vais le mettre À peu près ici Je pense que c'est pas trop mal Bah je pense que ici C'est bien On va peut-être un peu le tourner Euh voilà Comme Comme ça c'est pas mal Hop ouais Comme ça c'est bien Alors une fois que vous avez fait ça Vous allez mettre une ombre Une ombre interne Sur votre pouce bleu Alors ça je sais pas Si c'est possible de faire directement Euh Avec des trucs en tout cas Mais je sais que moi J'ai une technique pour la faire Je sais pas si on peut faire autrement Mais bref Moi c'est une petite technique Alors vous allez créer Un calque vert juste ici Vous allez sélectionner Les pixels De votre pouce bleu Vous retournez sur le calque vierge Vous allez dans Et en haut à droite Vous faites contour remplissage Vous allez dans contour Et je sais c'est un petit peu galère Mais si vous suivez bien Normalement vous devriez réussir Vous allez vous mettez Le minimum possible Donc moi je vais mettre un pixel Une fois que vous avez fait ça Vous faites ça comme ceci Vous laissez sélectionner comme ça Et vous allez tout simplement Rajouter une lueur dessus Donc moi je vais mettre du coup Une lueur blanche Pour l'intérieur du pouce bleu Et vous allez venir en mettre Déjà une première d'environ Voilà vous mettez Intensité max Vous mettez à peu près 50 Voilà Et puis vous allez en mettre Plusieurs tout simplement Voilà Je vais en mettre une Parce que là on voit pas assez Par exemple Voilà comme ceci c'est bien Une fois que vous avez fait ça Vous allez agrandir Vous allez déselectionner Voilà Vous allez agrandir Votre contour Avec la lueur Comme ceci Pour que en fait Le contour blanc Il faut pas que vous le voyez Sur votre pouce bleu en fait Donc là normalement C'est à peu près bon Une fois que vous avez fait ça Vous allez sélectionner Le pouce bleu A nouveau Et puis vous allez sur votre Contour Et vous faites extraire Comme ceci Et puis là vous déselectionnez Et puis là comme vous voyez On a une petite lueur interne Sur le pouce bleu Et ça c'est vraiment cool Une fois que vous avez fait ça Vous allez Fusionner le calque Voilà Pour que votre pouce bleu Soit comme ça En un calque Et puis là vous allez Fusionner les 3 calques Voilà Comme ceci Et là vous aurez Tout votre truc Ensemble Comme ceci Et puis là vous pouvez mettre Une lueur Une lueur noire Voilà Comme ceci Vous baissez L'intensité Vous mettez un petit 50 Etc C'est plutôt bien En général Donc là je vais mettre A peu près 44 Là ça peut vous paraître grand Mais après on va le diminuer Donc ça va être pas mal Et puis là vous pouvez Un petit peu déformer A votre goût Votre truc Sauf si vous voulez Le laisser droit Comme ça Moi en général Je déforme un petit peu Par exemple je peux faire Un petit truc comme ça Un petit truc comme ça Ça mange pas de pain Il se trouve que ça fait Une petite différence Quand même Voilà comme ceci Ah non attendez En fait il y a un petit trait Qui se met des fois Quand on déforme Hop Déformer Et là on va mettre Un petit truc comme ça On m'enlèvera pas très Voilà comme ceci Une fois que vous avez fait ça Vous êtes simplement transformé Et vous allez le mettre Au dessus du logo Là comme ici Où il y a de la place Tout simplement Et puis là On va mettre ça Un petit peu Tourner Comme ça Voilà Et puis là On va mettre simplement Pour que ça prenne bien la place Et que ça soit plutôt pas mal Comme ça Moi si les gens tombent Sur votre live Et qu'ils voient ça direct Ils vont peut-être lâcher Un petit pouce bleu Sans que vous le demandez Donc c'est plutôt cool Et ça fait un petit style Pas mal je trouve Hop Voilà comme ceci Voilà vous essayez De bien le placer C'est important Mine de rien Ici Là je pense qu'on est Plutôt pas mal Voilà comme ceci C'est bien Donc une fois Donc une fois que vous avez fait ça Il faudra s'attaquer A la partie gauche Du coup pour la partie gauche Bah je vais tout simplement Aller sur Pixelab Et je vous retrouve tout de suite Alors du coup Une fois sur Pixelab Normalement ça va vous mettre ça Parce que vous venez d'avoir fait Votre texte Pour écrire Lâche un like Du coup vous faites ok Pour récupérer tout simplement ça Qui va vous servir justement Donc vous allez écrire Abonne-toi Tout simplement Ça va être bien Pour mettre à gauche Parce qu'il y a de la place Donc vous mettez Abonne-toi avec un petit point d'estimation Comme ça Ça peut paraître un peu forceur Mais c'est pas grave Parce que c'est juste dans un overlay Donc c'est mieux vaut Mettre ça sur un overlay Que le répéter toutes les 30 secondes Vous mettez la police Burbank Bicon dans cette blague Voilà comme ceci Et puis là Vous allez venir enregistrer Votre texte Et vous allez faire ça Pour plusieurs trucs Pour moi je pense que vous avez Des réseaux sociaux Qui sont importants De montrer A vos abonnés Pour qu'ils puissent vous parler Sur Instagram etc Du coup premièrement Je vous conseille D'écrire votre Instagram Du coup par exemple Moi mon Instagram C'est Arrobas Batard Point yt Vous allez le Vous allez l'écrire Comme ceci Et puis comme ça Vous pourrez le mettre A gauche aussi Sur votre overlay Vous allez faire pareil Avec d'autres réseaux sociaux Si vous l'avez Moi je vous conseille Instagram Et Discord Si vous êtes youtubeur Du coup moi Je vais mettre mon Discord Par exemple Oh bon N'hésitez pas à m'ajouter Aussi Batard Hashtag 1995 Voilà comme ceci Et puis ça Hop on va venir faire ça Et puis vous enregistrez Encore à nouveau Et puis là on va se retrouver Sur photoshop Voilà du coup Une fois sur photoshop Vous prenez Votre texte Que vous venez de faire Donc là en l'occurrence Je vais prendre le texte Abonne toi Voilà comme ceci Voilà Et puis le abonne toi Ce qui est bien C'est de faire Un fond un peu rouge Et tout ça Donc pour ça Moi je vais prendre Je vais venir prendre Le logo youtube Hop attendez Il faut juste que je le retrouve Il doit être dans Téléchargement Quelque part Logo youtube Logo youtube Attention Il est juste ici Voilà je vais venir Le prendre Vous pouvez prendre Mon deuxième pack texte Mais moi je préfère Un petit peu la forme De ça Et c'est assez simple Quand même Voilà une fois Vous avez fait ça Vous allez dans extra Vous faites verrouillage De pixels Vous mettez oui Et puis vous allez Venir faire une forme Que vous allez mettre Derrière Tout simplement Votre texte Voilà comme ceci Je sais que ce que je fais C'est assez compliqué Je peux le comprendre Qu'il y en a qui vont Un petit peu galérer Mais si vous regardez Bien la vidéo Attentivement Normalement Il n'y a pas de soucis Et puis au moins Vous allez découvrir Des trucs sur cette appli Tout ça Et puis vous saurez faire Plus de trucs Pour les prochaines fois Donc voilà Je pense que la taille Elle est plutôt pas mal Comme ceci Voilà Hop On essaie de bien placer C'est important Donc là On est carré dans l'axe Une fois que vous avez fait ça Moi ce que je vous conseille C'est que Comme vous voyez Derrière Il y a un petit truc Un peu youtube Donc vous allez prendre Le pinceau normal Voilà juste ici Vous allez prendre la couleur Vous prenez la pipette Vous mettez Tout simplement La couleur du logo youtube Voilà Comme ceci Et puis vous avez tout simplement Coloré par dessus Ah ouais mais non En fait ça marche pas trop Parce qu'il y a un petit dégradé Bon c'est pas très grave au pire Donc une fois que vous avez fait ça Vous allez mettre Une lueur Au texte Abonne toi Donc voilà normalement Ça doit comme ça Voir derrière Donc c'est pas grave Voilà comme ceci Mettez une petite lueur Comme ça Et une fois que vous avez fait ça Vous allez venir Incruster le calque Avec le calque en dessous Donc pour que ça Ça soit dans le même calque Vous mettez également Une lueur sur le truc rouge Hop voilà Comme ceci Et puis ça Vous allez venir le déplacer Oups Euh mince 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 Vous faites Donc une fois que vous le déplacez Mettez Mettez Réappuyer sur Verrouiller le format des pixels Voilà comme ça Moi ça va pas Ça va pas modifier la taille Etc Hop Et donc ça Vous allez pouvoir le mettre Ici En dessous Vous allez mettre du coup L'instagram Et encore en dessous Le discord Hop du coup Moi je vais venir Bien le placer Ici On va baisser un petit peu Quand même Voilà comme ceci Là c'est plutôt pas mal Alors là on va venir du coup Mettre l'instagram Juste en dessous Du coup pour ça Vous prenez du coup Le texte du instagram Vous allez télécharger Un logo instagram Vous pouvez en trouver Sur google Ou peut-être que vous l'avez Déjà dans votre galerie Du coup vous allez le placer A gauche du texte Hop Voilà A gauche Juste ici Et puis vous mettez D'une taille Plutôt pas mal Voilà Hop Une fois que vous avez fait ça Vous allez Hop Faire ok Vous vous incruster Les deux quins Quand Vous les fusionnez Voilà Une fois que vous avez fusionné Vous allez mettre Une lueur noire dessus Voilà C'est pas trop forte Non plus Une petite lueur Comme ça Et puis vous allez Déplacer le texte Et vous allez le mettre En dessous Abonne-toi Voilà Vous pouvez un petit peu Les courber Je trouve que ça rend mieux Voilà Comme ceci Hop Voilà Comme ça à peu près Donc là je pense On est pas mal Voilà Et puis là vous allez faire pareil Avec discord du coup Après vous avez peut-être Pas discord Pour instagram Mais ça vous pouvez varier En fonction de vos réseaux Et en fonction de ce que vous voulez mettre Donc là je mets pareil Je mets le texte discord Et je mets le logo discord à gauche Pour que tout simplement On puisse le mettre en bas Le truc instagram Voilà Hop Ici Juste ici Comme ça on va un petit peu augmenter là Voilà Et puis là Vous fusionnez les deux calques entre eux Et puis vous allez également mettre la même lueur Voilà comme ceci Et puis vous transformer Et puis vous déplacer En dessous Voilà Vous pouvez mettre Un petit peu courbé Comme vous voulez Hop Et puis voilà Il faut bien que ça prenne Bien la place Et tout ça Et là je pense que déjà On est plutôt pas mal Voilà une fois que vous avez fait ça On va dire que là C'est la base de votre overlay Après il faudra rajouter Des petits détails Des petits trucs Etc Vous pouvez également ajouter des éléments Si vous faites du bro star Etc Vous pouvez mettre des petits logos Bro star Tout ça Mais là c'est vraiment Je fais un petit peu un truc simple Alors là vous allez venir faire un truc Pour que le fond soit un petit peu mieux Donc vous allez cliquer en bas sur le fond Vous allez rajouter tout simplement Des sunburst Bah une sunburst plutôt Et puis là voilà Moi j'ai un back brush Où j'en ai Par temps je vais prendre celle là Vous pouvez en prendre n'importe laquelle Et tout ça Et je vais venir l'agrandir Je vais essayer de la mettre au milieu Voilà comme ceci Voilà Et une fois que je l'ai mis au milieu Je vais faire incrustation Hop Incrustation comme ceci Et pour pas qu'il soit au milieu Je vais tout simplement faire pareil Je vais cliquer là Je vais sélectionner pixel Je vais intervertir Et je vais extraire les sunbursts Voilà comme ceci Et là je vais dé-sélectionner Et puis là comme vous pouvez le voir Les sunbursts sont que sur le fond Du coup une fois que vous avez fait ça Là on va se passer aux effets tout simplement Alors moi j'ai un pack effet Donc ça sert à rien A chaque fois il y a plein de gens qui mènent moi Est-ce que tu peux m'envoyer ça ? Est-ce que tu peux m'envoyer ça ? Les gars j'ai trop de demandes J'ai trop d'images J'ai en mes galeries Et il y a plein de packs J'ai fait pour ça sur Youtube Donc moi je vais prendre des petites particules Juste ici Que je vais venir faire Dans cité linéaire Vu que c'est un fond noir Hop dans cité linéaire Donc là c'est normal Si au milieu c'est noir On va régler ça après Alors ensuite Je vais rajouter encore des particules Mais c'est pas les mêmes particules C'est des particules un peu étoiles Qui sont un petit peu plus grosses Que je vais encore venir agrandir Mais ça en général Il n'y en a pas beaucoup sur l'écran Mais ça fait la petite différence Si vous en mettez un petit peu Comme ceci Voilà Et une fois que j'ai fait ça Je vais venir également Mettre encore des effets Un petit effet Par exemple Speedline Alors le speedline C'est plutôt pas mal Surtout pour les miniatures Mais je trouve que pour un overlay De ce style Ça rend bien aussi Donc elles sont juste ici Voilà Vous faites ça Vous faites pareil Vous mettez densité linéaire Vous baissez l'opacité Bien sûr Voilà Vous mettez environ 30% Une fois que j'ai fait ça Je vais mettre des éclairs Donc les éclairs Mettez les en dessous Des particules et tout ça Alors voilà Les éclairs Pareil il y en a plein Qui me le demandent A chaque fois Mais de base Il n'y a pas beaucoup de personnes Qui ont l'éclair Que j'utilise Que je mets presque Sur toutes mes miniatures Mais je l'ai les gars Sur Google Il y a des éclairs Vous mettez Eclair effect Truc sur Google Il y en a les gars Hop du coup Vous prenez votre éclair Comme ceci Vous mettez densité linéaire Voilà Comme ça Il est transparent Et il est bien lumineux Hop Vous allez en mettre un Déjà ici En bas à droite Voilà Vous faites en sorte Qu'on le voit Quand même assez bien Voilà Hop Moi je vais le mettre Comme ça Comme ça Je pense que c'est pas mal Vous avez mis votre éclair Vous allez le dupliquer Vous allez transformer Et vous appuyez Une fois sur symétrie X Une fois sur symétrie Y Et vous le mettez En haut à gauche Voilà Comme ceci Vous avez fait ça Vous allez sélectionner le calque Ici Et puis là Les effets en fait Ce n'est pas Simplement fini Donc une fois A moins que les éclairs Vous pouvez un peu baisser l'opacité Je vous conseille Moi en général Je mets un petit 80% Voilà Parce que quand c'est trop lumineux Des fois c'est un peu chiant Donc là Vous allez Fusionner tous les effets C'est totalement normal Hop Hop Comme ceci Et puis là Il faudra tout simplement Enlever les fonds noirs Au milieu Donc pour ça Vous allez recliquer Sur votre screenshot Donc juste ici Vous allez simplement faire Comme je l'ai fait tout à l'heure Sélectionner pixel Intervertir Et vous allez cliquer Sur votre Sur vos effets Et vous faites extraire Voilà Comme ceci Là vous faites Désélectionner Vous enlevez Votre screenshot Et puis là L'overlay Est maintenant terminé Pour que vous n'oubliez pas D'enregistrer En PNG C'est très important Et puis vous pourrez le mettre Sur Streamlabs Etc Si vous voulez faire des lives Avec un overlay Comme ça J'ai fait un tuto live Pour ça Pour vous montrer Comment mettre des overlays Et tout ça Et pour le montage Bah vous allez dans images Et vous rajoutez ça par dessus C'est pas compliqué Du coup le tuto est maintenant terminé J'espère qu'il vous a plu Et qu'il vous a aidé Le tuto était assez long Mais j'étais obligé de faire ainsi Pour que vous comprenez bien Bref C'était bâtard Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz